Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va. Merci de demander alors cet euro que personne ne regarde, que tout le monde en a rien à foutre. Mais écoutez, Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir, c'est l'une de ses pires compétitions. Oui, on a beau dire ce qu'on veut, ça fait plaisir de le voir. C'est beau à voir, c'est joli, c'est magnifique, il met des frappes de loin, des coups francs, flashés à 130 km heure. Mais il n'arrive pas à trouver les chemins du filet. Et c'est la première fois que Cristiano Ronaldo ne marque pas dans une compétition dans les phases de poule. Ça veut dire que ça commence très très mal, il n'a jamais commencé de compétition comme ça. Malheureusement, on aurait voulu voir une telle chose arriver lorsqu'il était à Manchester United ou au Real de Madrid. T'imagines, au Real de Madrid, il ne marque pas pendant les poules de la Ligue des Champions. T'imagines la dinguerie monumentale ? Il allait faire une conférence de presse. « Rassemblez-vous ! Le prochain match, je mets 25 buts ! » Et tout le monde allait applaudir et prendre des photos. C'est tout ce qu'on allait faire. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre temps. Et oui, donc ça fait quand même plaisir de voir Cristiano Ronaldo au top, au niveau international. Voilà, c'est quand même une légende. Voilà, c'est comme si tu faisais jouer un musée. Tu vois ce que je veux dire ? Un musée. Boum, qu'ils jouent comme ça sur le terrain. Malgré la défaite, le Portugal est quand même qualifié. Voilà, franchement, elle est mitigée cette compétition. Il n'y a même pas de favoris. Au début, il y avait des favoris, mais là, il n'y en a plus. Tout le monde fait des matchs nuls, des défaites pourries. Oh là là ! La Ligue des champions qu'on a eue là, avec les Manchester, City face au Real de Madrid. On a vu de quoi vous êtes capables. Vous comprenez ? On est au courant. On est au courant que vous savez élever votre jeu à un niveau où même nous, on n'arrive pas à suivre alors qu'on est assis sur le canapé. On est au courant. Donc là, vos petits jeux, comme ça, à droite et à gauche, on s'en fout. Là là ! Maintenant, les matchs, il faut qu'ils aient la même intensité que Manchester City et Real en demi-finale. C'est tout ce que je veux entendre. Donc les matchs pourries qu'on a l'habitude de voir là depuis le début de la compétition, où tout le monde se fait des passes en arrière et il y a du pressing de partout. Là, on s'en fout, on veut des buts. C'est quoi ça ? L'Allemagne, ils ont mis 5 buts au début. Les gens, ils ont commencé à mettre des 3-0, des 2-0. Maintenant, tout le monde s'en fout. On ne met que des matchs nuls et puis on perd. C'est ça ? Bon, en tout cas, Cristiano Ronaldo, on va continuer à le voir. On a vu qu'il était très, très frustré de sortir. Ce que je comprends, qu'il soit frustré de sortir parce qu'il n'a pas marqué, ne pas interpréter en disant « Ouais, regarde, Cristiano Ronaldo, il ne veut pas donner sa place aux jeunes. » Non, non, non ! Il n'a pas réussi à performer et on sait comment Cristiano Ronaldo est un performeur. Et en plus, ça, on ne peut pas lui dire que, oui, normalement, il ne donne pas la place aux jeunes. Il faut se souvenir de la Coupe d'Europe qu'il a remportée avec le Portugal. Il était sur le banc. Ah ouais ? Oui, lors de la finale. Ouais, il était sur le banc. Et oui. Est-ce qu'il a crié ? Non, il était derrière tous les joueurs. Voilà, voilà, on nous demandait qui est l'entraîneur. Voilà. Donc, en tout cas, bisous Ronaldo. Bon, le rôle, faites quelque chose parce que là, là, c'est nul. Bon, le rôle, faites quelque chose parce que là, là, c'est nul. Bon, le rôle, faites quelque chose. – Sous-titrage FR 2021